... Depuis fin 2021, la santé de Céline Dion est une grande préoccupation pour ses fans. ... Depuis, ses silences radio du côté de la famille Dion. Jusqu'à ce lundi 30 janvier, date à laquelle a été publiée la première prise de parole de sa sœur Claudette, dans le Journal de Montréal. Cette dernière a fait quelques révélations concernant l'état de sa cadette. Nos confrères ont demandé à celle qui est aussi chanteuse si elle a eu des nouvelles récentes de Céline Dion. Ce à quoi Claudette a répondu que la star était à des 9 heures, au Colorado, ces jours-ci, elle est entourée de spécialistes, a-t-elle affirmé. Et d'expliquer ensuite pourquoi elle a mis du temps à briser le silence autour de la maladie de sa sœur après la publication de la vidéo, je ne voulais pas faire le spectacle du braillage en ligne. J'ai eu beaucoup d'appels, mais j'ai fermé mon téléphone parce que j'avais de la difficulté à en parler. Pour Claudette Dion, cette maladie qui frappe Céline est la conséquence de toutes ces années de dur labeur. Depuis l'âge de 12 ans qu'elle travaille, cette enfant-là. Elle n'a pas vraiment eu d'adolescence. Elle a toujours travaillé. Elle s'est toujours donnée. C'est un choix. Elle ne faisait pas pitié. Mais en même temps, d'avoir donné autant et d'être capable de profiter du reste de ta vie avec tes enfants qui prennent de l'âge. L'auteur de Claudette Dion, la sœur d'eux, a conclu avec positivité, plutôt que de pleurer sur son sort, j'essaie de lui envoyer des ondes positives et de faire en sorte qu'un jour, elle montera sur scène. Supérieure à supérieure à photos, Lara Fabian, Michel Siemès, Céline Dion. Les stars qui ont brisé le tabou de la maladie en 2022 Claudette Dion n'a pas vu Céline depuis deux ans depuis qu'elle est touchée par la maladie de l'homme raide, il semblerait que Céline Dion se soit renfermée sur elle-même, loin de ses nombreux frères et sœurs. En novembre, Claudette avait indiqué au magazine Closer que la dernière fois qu'elle a vu sa sœur remonter à une réunion de famille organisée en 2020. On est tous allés dans le chalet qu'avait loué Céline. On a mangé comme on aime manger, on a fait des jeux en famille. Il y avait les enfants, les petits-enfants. A-t-elle raconté. Céline Dion est ensuite retournée à Las Vegas. Avant de monter sur scène, la chanteuse a demandé à voir une dernière fois sa famille lors d'un appel visio, on s'était tous réunis, on était prêts, mais les garçons étaient partis au golf et personne n'avait le code wifi. On a raté notre rendez-vous FaceTime. Depuis, ça fait deux ans qu'on n'a pas vu Céline. C'est attristé Claudette Dion. Crédit photo, capture Instagram via Bestimage. Crédit photo, capture Instagram via Bestimage. Sous-titrage ST' 501